... Maria Angélez vient de livrer une bataille de deux ans contre le cancer. Aujourd'hui, elle reçoit l'assistance personnalisée d'une maquilleuse pour dissimuler quelques-unes des séquelles qui durent encore, comme la perte de poils sur les sourcils. Le traitement affecte beaucoup à l'estété, tu aspecte change beaucoup, et donc c'est très important que tu toujours te sientas bien, que tu serais capable de, pendant le traitement, de seguir avec ta vie, de ser capable d'arreglarte, de verte guapa, de ver que eres una más, que non eres un bicho raro, parce que eres la que lleva le pañuelo, ou la que lleva la peluca. Nada más que le des un consejito, que le aconseje el maquillage que se tiene que poner, ou la peluca, ou el pañuelo que tiene que utilizar. C'est le message plein d'optimisme que lance Carla, fille d'une survivante de la maladie. Les difficultés qu'elle a vécues avec sa mère durant le traitement l'ont amenée a fonder la marque Pulselas Rosas, ou Bracelet Rose. Empezamos a ver que fuéramos donde fuéramos, no había nada específico para ella. Depuis sa boutique de Séville et sur internet, elle essaie de couvrir les besoins estétiques de tous les jours des malades oncologiques. La piel está muy sensible, te pica. A mi por la noche me picaba bastante la cabeza, pasaba ratos malos. Entonces, bueno, pues, te crees que es algo que solo te pasa a ti, que es extraño, te da cosas, decírselas al oncólogo, porque dentro de una cosa tan importante le vas a decir que te pica la cabeza. Y entonces vienes a un sitio como este, donde tu dices, oye, pues si, te pasa, le pasa a todo el mundo, que tienes un tónico, tienes un aloe vera, y que te calma. Chaque année, plus de 200 000 nuevos cas de cancer sont détectés en Espagne, mais le taux de survie est de plus en plus élevé, comme le cas de María Ángeles, qui a pu faire face à cette maladie pour pouvoir dire. Yo hoy le ganamos la batalla al cance de mamá, la verdad que sí.